Le 37e mondial a dominé l'allemand Dominique Opfer, bénéficiaire d'une wildcard. Le numéro 3 français s'impose en 2-7-6-3-6-4 et s'offre son premier quart sur gazon à moins de deux semaines du début de Wimbledon. Que c'est un doublé inédit, jamais aucun nageur dans l'histoire de la natation n'a tenté ce doublé. La Brasse et le Papillon se sont vraiment deux nages extrêmement différentes. Mais Léon Marchand adore les défis, il l'a tenté, il réussit donc ce matin, cet après-midi. Il a réalisé sur ces deux distances les minima olympiques, donc il est qualifié sur ces deux distances. Désormais, il a cinq semaines pour préparer ce défi à Paris et il faudra être à un tout autre niveau. Que chacun est libre de voter en fonction de ses convictions. Bien sûr, je ne vais pas vous donner mon vote, mais on est dans une démocratie et il faut l'accepter. Je pense qu'il ne faut pas non plus être trop parasité avec cette histoire-là au sein du groupe. On a une compétition à gérer au mieux. C'est déjà assez compliqué, on sait. On a nos problèmes à l'intérieur et qui ne sont pas moindres. Kylian Mbappé a donc étraîné son nouveau masque aujourd'hui à 18h38, très précisément sous le regard de Xavier Giraudot. Kylian Mbappé a sorti de derrière lui ce masque bleu-blanc-rouge aussitôt. Toutes les caméras du monde, dont celle d'Ikram Shikesh, ont scruté la moindre réaction du capitaine des Bleus. On le voit sur ces images, pas très à l'aise. Plusieurs fois, il a essayé de le repositionner comme pour mieux respirer, comme pour s'habituer à un ustensile pas naturel pour un footballeur. Caleb Dressel, inconsolable cette nuit à Indianapolis. Et pour cause, il ne défendra pas son titre en 100 mètres nage libre cet été à Paris. Un échec qui s'est joué à presque rien. Le septuple champion olympique est arrivé 3e des sélections américaines, à seulement 6 centièmes de la 2e place qualificative. Sa performance lui permet de se qualifier pour le relais 4x100 mètres nage libre. Il peut encore espérer prendre son ticket pour le 50 mètres nage libre et le 100 mètres papillon. C'est désormais lui, le boss de la famille. Déjà qualifié pour les Jeux, Thibaut Collet a franchi 5,95 mètres à son 2e essai chez lui à Grenoble. C'est un centimètre de plus que la meilleure performance de son père Philippe en 1990. Avec cette barre, Thibaut Collet devient le 3e meilleur performeur français de tous les temps, à égalité avec Romain Médil et derrière Jean Galfion et Renaud Lavilléni. Ce n'est pas un match où je me suis dit que j'étais très bon. Donc voilà, on a un match demain. Je ne vais pas me rattraper parce que ça voudrait dire que j'ai fait un mauvais match de ma part, mais j'espère toucher un peu plus de ballons. Mon rôle est complètement différent ici ou à l'Atletico. Ce que ça me manque bien évidemment, mais vous me connaissez maintenant, ça fait 10 ans. Ce n'est pas un truc que je recherche absolument de marquer. Je veux gagner, je veux faire gagner l'équipe. Comme je dis, si c'est avec un but, tant mieux. Sinon, je veux gagner. La confirmation...